Les amis, mesdames, messieurs, bonjour, c'est Youksk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite journée assez matinale, je dois vous dire. Il est 9h, on a un temps de merde, on a pas de ciel bleu, on a du brouillard, on a la route mouillée. Donc autant vous dire que s'il fallait sortir la moto aujourd'hui, c'est qu'on avait une bonne raison. Et je vous le confirme, c'est le cas. Écoutez-moi ce doux bruit. Voilà ! Je déteste ça, il y a des graviers partout, ça abîme la moto, ça abîme la voiture, ils n'ont rien à foutre. Fermez la voie plutôt. Ah ouais, je vais rouler à 15, j'en ai rien à taper. Regardez ça, il y a des graviers partout, ça glisse de ouf. Surtout tous les petits graviers comme ça qui sautent, ça peut vous abîmer la carrosserie. Après, ça va vous faire pour tout refaire, si vous voulez changer un truc, si merde. Aujourd'hui, c'est rendez-vous chez BR Performance pour installer le titre RK N Sport, comme ça je vous l'ai dit. Et pour un petit passage au banc pour voir combien la moto va sortir et aussi pour une cartographie pour optimiser tout ça. C'est parti ! Bon les amis, je suis trop content qu'on se retrouve aujourd'hui pour aller chez BR Performance. Parce que c'est là où j'avais déjà fait le stage pour la MT-09. Et sincèrement, déjà l'équipe est très très cool. Donc ça c'est plutôt bien. Ils sont de bonne humeur, ils répondent à vos questions quand vous en avez. Et ils ont tendance à vous expliquer également ce qu'ils font. Donc là aujourd'hui, on va aller déposer la moto, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Et il faut la laisser aujourd'hui jusqu'à demain, environ dans l'après-midi. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire une story sur Instagram. Et on va faire un petit question, sondage, FAQ sur les questions que vous pouvez avoir sur le sujet. Et comme ça, demain quand j'irai récupérer la moto, je leur poserai toutes les questions. Et comme ça, je vous ferai les réponses à la suite. L'avantage quand vous roulez et qu'il fait 7 degrés dehors, c'est que la moto elle ne chauffe pas. Bon, je vous reprends juste après la voie rapide. Du coup, la deuxième raison qui fait que je retourne chez eux, c'est que pour faire une cartographie, vous avez deux solutions. Soit vous débranchez votre ECU, vous l'envoyez à un spécialiste qui va faire l'application directement sur le boîtier et il vous la renverra. Ou alors, vous allez chez un spécialiste qui est équipé d'un banc pour passer la moto, pour vérifier déjà comment elle tourne. Pour ensuite faire l'application sur votre boîtier ECU et vérifier que tout fonctionne bien en refaisant quelques runs sur le banc. Personnellement, moi je préfère ça pour une raison assez simple, c'est qu'au moins on est sûr en fait que la cartographie qui est injectée sur la moto fonctionne réellement à 100%. La troisième raison, c'est que BR Performance, je pense qu'en termes de réputation, ils n'ont plus trop grand chose à prouver. Ils sont quand même assez réputés, ils ont tout le temps de très bons avis, donc c'est quand même assez rassurant. Et le dernier point, c'est qu'ils me laissent faire un petit peu de contenu. Normalement, je vais pouvoir mettre le micro du Pure Sound et la caméra dans la cabine quand ils vont faire le premier tir sur le banc. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe. Dans la théorie, le R1, il fait 200 kg et il sort 200 chevaux. Avec une bonne grosse valeur de couple en plus, l'intérêt du stage ou de la cartographie, ça dépend de comment vous appelez ça, c'est de pouvoir régler la moto. Je vous explique. Aujourd'hui, on a les normes Euro 5 et je crois que pour les motos qui sortent actuellement, on est sur de l'Euro 5+. Ce sont des normes de pollution que les constructeurs automobiles et même de motos doivent respecter pour pouvoir commercialiser un véhicule. Et c'est une des raisons qui font que le R1 n'existe plus en 2025 sur route. Yamaha avait déclaré qu'il n'arrivait pas à faire passer le moteur du R1. Alors attention, pas celui du MT-10 parce que le MT-10 va continuer d'être commercialisé. Mais c'est lui du R1 en gardant son ADN mais en respectant les normes Euro 5. Mais malheureusement, même quand on le véhicule est neuf, avec ses nouvelles normes, il a tendance à sortir avec des réglages un peu pauvres pour lui permettre d'accéder au grand marché. Mais il n'y a pas le choix. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le régler après. C'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui grâce à la cartographie. La deuxième raison qui fait que je l'emmène encore une fois faire une cartographie, c'est que sur la moto, j'ai une ligne complète Titane à Krapoli. Alors, changer la ligne, c'est bien parce que ça permet d'alléger la moto. Donc on gagne en performance et on gagne sur une plus belle sonorité. Tout ça, c'est cool, mais ça appauvrit encore le mélange entre le ratio d'air, le ratio d'essence et ça dérague toujours un petit peu plus la moto. En ce qui concerne le prix, c'est un certain coût. Là, aujourd'hui, pour un stage chez BR Performance, avec le passage au banc et la cartographie, vous en avez pour 550 euros. Alors, c'est un budget, je vous l'accorde. Mais chez BR Performance, vous avez un ingénieur qui va s'occuper de faire toute la cartographie et vous avez plusieurs techniciens qui sont quand même là pour vous occuper de la moto. Ça va vous apporter un bon réplage sur la moto. Vous allez gagner de la puissance et du couple. Alors, en théorie, la moto est censée sortir par la suite 208 chevaux. Avec, si je ne dis pas de bêtises, ces 113 ou 118 Nm de couple. On est quand même sur des belles valeurs. Ils m'ont proposé de m'installer mon petit filtre Air Sport. Et surtout, l'autre point positif, c'est que ça permet à la machine de consommer un peu moins. On va essayer de se dépêcher, mais je ne vois vraiment pas grand-chose entre la pluie sur la visière et le brouillard. Je ne vois que dalle. Après, théoriquement, on arrive dans deux minutes. On a mes rendez-vous à 9h, il est 9h30. Il est assez d'être en retard. Désolé les amis, je vais vous ouvrir la visière parce que je ne vois vraiment que dalle. En plus, je viens de ressortir les gants d'hiver. Première fois sur le R1. Bon les amis, on est arrivé. BR Performance, on va aller passer la moto, on va la rentrer et on va aller l'emmener là-bas dans la petite cabine pour la passer au banc. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon les amis, on se retrouve une journée après. Pour vous, c'est l'espace de quelques secondes. On a passé la moto au banc une fois hier. Ils ont fait toute la cartographie, les maths moteurs. Du coup, ils ont bossé dessus pendant plus de deux jours. Et comme vous pouvez le voir, 16h47. Je récupère la moto seulement maintenant. Et je vais tout vous expliquer. Hop les, on va démarrer la bête. Allez, c'est parti. Du coup les amis, comment elle est tellement pluie fluide. C'est un truc de fou. Déjà là, rien qu'au bout de trois secondes, je sens direct la différence. C'est un truc de fou. Je sens qu'elle cogne beaucoup moins. Elle est beaucoup plus fluide. Ah ouais, non, c'est un truc de ouf. Ah ouais, non, c'est une folie. Bon, le truc assez marrant, c'est que pour le bien de la vidéo, j'ai filmé des deux angles. Pour avoir un format vertical vu de derrière et vu de devant. Et un format horizontal vu de derrière et vu de devant. quand j'ai mis le stabilisateur avec l'iPhone derrière. Tout simplement, l'iPhone s'est cassé la gueule. Je vais vous mettre vite fait l'extrait maintenant. Oh là là, mais là, juste à basse vitesse, c'est un truc de fou. Comment elle est plus fluide ? Avant, elle avait l'habitude de cogner un peu. Là, elle est tellement plus agréable, c'est un truc de fou. Donc, je vous afficherai la courbe de puissance que j'ai eue dans quelques instants. Je vais juste vous raconter un petit peu avant comment ça s'est passé. Donc, hier, on a fait un premier passage sur le banc pour mesurer un peu la moto. Donc, savoir ce qu'elle allait ressortir comme puissance. Que ça soit en termes de chevaux, donc la puissance maximale, et en termes de couple. Donc, moi, la moto, comme vous le savez, elle est 2023. Elle a à peu près 5000 km, je crois, peut-être un tout petit peu moins. Et j'avais aucune modification mécanique. Le seul truc qui avait changé, c'était que, comme vous le savez, j'ai la ligne à cras complète, en titane. Et après un premier passage, j'arrête pas de me tromper de route. Donc, après un premier passage, elle nous a sorti une mélodie de zinzin et des flammes dignes d'un lance-flammes. Les gars, je vous jure, j'ai cru qu'elle allait cramer mon objectif photo. Vraiment. Elle a sorti 200,6 chevaux. Donc, sincèrement, j'étais choqué parce que je ne pensais pas qu'elle sortirait autant. De base, avec une ligne modifiée. Enfin, pas avec la ligne d'origine, parce que théoriquement, la moto est réglée pour fonctionner avec sa ligne d'origine, avec son kata. Donc, je ne pensais pas qu'elle fonctionnerait aussi bien, pour être honnête. Je suis choqué comment ça marche. Ça change complètement le caractère de la moto. C'est un truc de ouf. Elle est tellement plus fluide. Et c'est un peu très, parce qu'on a l'impression qu'en fait, elle n'accélère plus aussi fort. Mais alors que ça accélère encore plus fort. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une nouvelle machine. C'est assez fou parce que je n'avais pas cette impression, en fait, quand je l'ai fait sur la 0.9. Oh, Michel ! Et pour le deuxième passage au banc. Enfin, le deuxième. Entre-temps, ils ont fait, eux, je crois, environ 6. Durant mon absence, il m'a même dit que la moto était arrivée en réserve et qu'elle n'avait plus d'essence. Ils ont été obligés d'aller avec un bidon, je me cherchais de l'essence pour me faire le plein. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Sous-titrage ST' 501 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 Sincèrement, c'est une folie, les gars. Pour ceux qui hésitent à le faire sur leur moto, je vous le recommande de ouf. Ça améliore tellement, en fait, le caractère de la moto. Ça lui donne une petite pêche supplémentaire. Et surtout, vous savez que pour la durabilité de votre moteur, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir sur la courbe que je vous affiche, maintenant, la moto sort quasiment 210 chevaux. Je crois qu'elle en sort 209 et quelques, avec quasiment 218 ou 219 Nm de couple. Là, je ne saurais plus trop vous dire combien elle sort dans l'exactitude. Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis en train de rouler. Je n'ai pas la course sous les yeux. Bon, elle continue à faire des petits retours. Ça, c'est cool. Et ils ont été également très sympas parce qu'ils m'ont changé le filtre à air, du coup, par le filtre à air sport que j'avais acheté. J'avais acheté un KN et ils me l'ont changé gratuitement. Donc, un gros, gros merci à eux. Donc, voilà, les amis, la prépa continue d'avancer. Je suis très, très content. Maintenant, on est avec un beau R1 qui est bien réglé, qui sort quasiment 210 chevaux. Ah, ce son. C'est vraiment quand je suis à bas résumé que je le sens. Elle broute plus, plus rien. C'est vraiment tellement plus agréable. Donc, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci encore à BR Performance pour tout ça. Si vous souhaitez faire un stage sur votre moto, sur votre voiture, si vous voulez faire une conversion à l'éthanol, je vous recommande forcément de passer par eux. En tout cas, le centre de Paris, les gars sont vraiment très, très pro, sont vraiment super cool. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, les amis, c'était Youks. À la semaine prochaine et plein de bisous. Ciao.